Faites le vôtre, il s'adresse aux politiques, faites le vôtre, soyez clairs, c'est-à-dire aidez-nous vraiment. On a l'impression que la diplomatie a même disparu de ce conflit, on est sur deux rapports de force, on parle beaucoup de livraison d'armes, on parle beaucoup d'alliances, de l'OTAN, de l'Union Européenne, des Etats-Unis d'Amérique, Corée du Nord, Chine, Iran... Il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de porte pour la... La guerre c'est la continuité de la politique par d'autres moyens et à un moment il faut que la guerre s'éteigne devant le rapport diplomatique et en fait là on est bloqué sur ce conflit puisqu'il n'y a pas de rapport diplomatique entre les deux camps. L'Inde ne veut pas perdre les fameux territoires, les oblastes, et la Russie, on ne connaît pas vraiment ses objectifs, annexion territoriale complète, démilitarisation, dénazification, on se souvient un peu des mots de Vladimir Poutine le 24 février 2022. On est bloqué et le conflit ne va pas s'arrêter ni en 2024 ni en 2025, il y avait évoqué Shoigu il y a un ou deux mois. Je pense que pour remondir ce que vous disiez, François Stamme qui est très juste...